Non, les loisirs créatifs ne sont pas ringards. La preuve ? L'engouement des Français pour le scrapbooking, la cuisine créative, le homme décor et la couture ne faiblit pas. Et les professionnels se frottent les mains. Il est vrai que le marché des loisirs créatifs a bondi de plus de 25% entre 2009 et 2016 pour s'établir à 1 milliard d'euros selon les calculs des experts de Xerfi. La crise, avec ses répercussions sur le pouvoir d'achat, est bien sûr passée par là, en incitant les Français à se tourner vers ce type de loisirs. Le succès du do-it-yourself, dopé notamment par la dimension plaisir, également. Au passage, les professionnels ont très nettement élargi leur base de clientèle. C'est ce qu'illustre la frénésie des jeunes adultes, en particulier pour le tricot ou les travaux d'aiguilles. Mais comme une mode chasse l'autre, et que le marché arrive peu à peu à maturité, les acteurs doivent constamment se renouveler. A titre d'exemple, le groupe Carambelle s'est positionné sur le segment porteur de la décoration de pâtisserie, avec ses marques scrap cooking et framboiselle. Dans le même temps, les spécialistes doivent résister aux assauts des enseignes concurrentes, qui développent des rayons dédiés aux loisirs créatifs. Des concurrents qui entendent bien poursuivre leur offensive. Selon les experts de Xerfi, deux types d'intervenants sont les mieux placés pour l'emporter face aux spécialistes. Il s'agit des grandes surfaces culturelles et des enseignes de jeux et jouets. Alors pourquoi ? Et bien parce que Cultura, d'un côté, la Grande Récré ou Maxi Toys, de l'autre, ont réussi à combiner leurs atouts traditionnels, prix attractifs mais aussi profondeur et renouvellement de l'offre, et les atouts des magasins spécialisés, ateliers créatifs ou animations de communautés par exemple. On aura alors compris que le modèle des enseignes de loisirs créatifs est à bout de souffle. À bout de souffle face aux fortes pressions concurrentielles, mais aussi qu'à leur équation financière, typique des commerces de centre-ville, est bien fragile. Je veux bien sûr parler de leurs coûts fixes importants et du pilotage très contraint de leurs grands postes de charges, comme la hausse régulière des loyers commerciaux. Les spécialistes doivent donc également avoir une gestion très fine de leurs stocks et de leurs commandes. Pour réagir, plusieurs options s'offrent aux enseignes spécialisées. Elles peuvent opter pour un rapprochement avec des distributeurs de jouets pour réduire leurs coûts fixes et profiter de l'énorme trafic et notoriété de ces acteurs. L'os et récréation ont ainsi ouvert des stands créatifs dans les magasins de la Grande Récré. La deuxième piste à privilégier consiste à renforcer l'offre des services payants, comme les ateliers créatifs ou les cours de peinture, pour générer des revenus additionnels et accroître leur taux de marge. Sauf qu'une telle stratégie entraîne des coûts supplémentaires et réclame des capitaux importants. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'enseigne les arts créatifs s'est associée au fond Praxis Développement. Parmi les autres axes de développement décryptés par les experts de Xerfi figurent également la diversification des formats de points de vente, corner ou magasins éphémères par exemple, et la prise en compte de la dimension communautaire des loisirs créatifs. Je pense ici aux blogs, réseaux sociaux ou encore tutoriels. Pour résumer, les spécialistes des loisirs créatifs doivent redoubler d'efforts, faute de quoi elles seront de plus en plus distancées.